salut à tous vous allez voir si après une vidéo que j'ai enregistré il ya peu près 48 heures au moment où je vous enregistre cette introduction à 1h du matin le 9 août j'ai enregistré la vidéo le 7 août je comptais mettre cette vidéo en ligne aux alentours du 15 août à peu près mais comme baba a mis sa chaîne à mort et donc mon retour pour les vidéos Linuxienne que je ne comptais pas faire minimum le 15 août voire le début du mois de septembre va reprendre beaucoup plutôt prévu j'allais du direct n'est ce pas donc sachez que tous les commentaires de la vidéo seront commentés à ce moment dirait que le pire du pire sera conservé et j'attouche un pécran qui sera stacanoviste et je vous jure que même si je n'ai pas le talent du roi des rats pour faire des youtube par en couille là je ne me gênerai pas donc messieurs les trolleurs et trop mesdames et trolleuses sachez que vous êtes prévenu voilà donc la vidéo qui va suivre durant une quarantaine de minutes vous aurez le redatage avec tous les liens dedans sur ce je vous laisse je vous signerai un bon visionnage et je vous dis à bientôt pour une vidéo qui parlera des package build et oui ça m'a été demandé et ce sera de personnes qui a huit ans et demi de bouteilles dans le monde Archimux qui vous en parlera donc peut-être une personne qui sait de quoi elle parle allez salut et bon visionnage salut à tous une vidéo dont j'ignore si elle sera en ligne sur ma chaîne je tiens à préciser que je l'enregistre 7 août et si je la mets en ligne sur ma chaîne ça sera précisé expérience du 7 août 2017 migré de Manjaro PNRC vers l'Arctix comme vous le savez sûrement la Manjaro PNRC a été sacrifiée par son créateur pour créer l'Arctix voilà pour faire des choses courtes donc j'ai pris l'annonce officielle de la Manjaro OpenRC 1702 XFC de ISO et on peut lire ceci PS si vous avez l'intention de migrer vers l'Arctix j'ai trouvé que faire une installation propre et plus adaptée et plus simple que de migrer une installation existante donc en gros on donne un guide mais on sait qu'il est plus chiant à migrer que la version de faire une installation directement de base et là pourquoi cette migration parce que c'est simplement c'est précisé dans ce message de Philem du côté de Manjaro nous supporterons OpenRC jusqu'à cet automne et nous enlèverons tous les paquets avec la l'Architecture X686 voilà donc en traduisant rapidement avec Google Traduction jusqu'à cet automne et supprimer tous les paquets avec l'Architecture X686 ensemble les deux ailleurs des paquets X686 et OpenRC au revoir voilà tout ce qui concerne l'Architecture X686 doit cependant passer au distro parce que nous continuerons pas et c'est 36 donc c'est faire d'une pierre deux coups vous avez tous les liens dans le descriptif et l'aura d'attache donc je me suis dit autant tenter la migration donc là j'ai la page que je vais passer en mode lecture ça c'est le plus agréable c'est bien précisé ce guide est un travail en cours mise à jour avec chaque retour que nous recevons donc ils dépendent des retours en gros ils proposent un guide ils ne sont même pas sûr que ça fonctionne ouais bon donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre une manjaro openrc qui date de trois jours au moment j'enregistre la vidéo parce que si on regarde le alors attendez je rouvre ça si on regarde la date de publication de la manjaro 1702 c'est un trois jours par rapport donc ça va être le 4 août voilà 4 août donc ça veut dire que les iso en gros trois jours quand j'enregistre la vidéo voilà ça je ferme donc je récupère les iso j'ai fait la station et on démarre tout croisons les doigts pour que ça fonctionne donc là par contre je vais rester autant que possible dans un écran réduit pour avoir pour pouvoir jongler entre les deux même si pour une partie je passerai en plein écran pour pouvoir récupérer certains paquets va faire d'un fichier à recopier entièrement pas sera plus simple mais je sens que ça va être une mer de monstrueuse parce que si même harto dit c'est plus simple d'essayer directement en article que de migrer sa manjaro openrc c'est ça sent mauvais donc ok donc nous avons notre manjaro openrc qui entièrement à jour voilà trois jours donc autant dire qu'elle est ultra à jour la blablabla donc cette partie là je vais la récupérer dans ma machine virtuelle et faire un copier coller pour récupérer l'ensemble des données ne serait-ce que pour avoir directement le mirror list fonctionnel donc on est parti première chose je prouve bien que l'article c'est à la manjaro openrc est à jour donc sudo pacman moins sqqq ok ça c'est bon donc la première chose qu'on va faire c'est modifier à la ok donc voilà donc world ok d'accord c'est bon on est parti donc on va faire un sudo nano etc pacman point conf alors il faut désactiver le corps pas quel corps donc plus activer déjà oui ça vaut mieux craque 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 donc là on va être bête et méchant on va recoupir ce qui est marqué système world et galaxy donc c'est mirror list donc on va pas s'ennuyer on va faire ça un petit peu donc on va faire contre le cas contre lui et on va mettre un contre lui pour coller à chaque fois paf 1 paf 2 et paf le chien numéro 3 ensuite qu'est ce qui a modifié donc ça c'est bon étape suivante il faut renommé pacman mirror list en mirror list point h h ok alors pacman donc des mirror list c'est fait c'est parti ensuite je me suis gouré c'est pardon je me suis peu a énervé je me suis gouré ça arrive voilà Donc là, par contre, pour récupérer l'ensemble, je ne vais pas m'ennuyer, je vais passer directement par le navigateur, aller sur la page, et me faire un copier-colier du fichier. Je ne vais pas non plus me prendre la tête, hein. Non, vous n'écoutez pas, là, c'est là. Oh, Payne Moon, bref. Donc, alors, c'est Artix. Vous ne le souvenez pas, si vous entendez des bruits dehors, c'est la vie qui existe. Donc, on va récupérer ça. Voilà, donc ça, on fait un ctrl-c. Et, si de nano, etc, pacman.d, mirrorlist. Coller. Ben, normalement, on a la totale. Et on fait ctrl-x. Ça, c'est bon, on peut fermer. Et, ensuite, étape suivante. Donc là, par contre, je vais modifier ça, parce que sinon, d'accord, il ne faut pas vérifier paquet. Ouais ! Donc, on fait sudo nano, etc, pacman.conf. Donc, il veut, le siglevel, il veut le remplacer par un never. Ouais ! Superbe ! Allez, on ne vérifie rien. Et, même ici. Je pense que, peut-être, avec un peu de chance, ça sera modifié par la suite. Donc là, comme je n'ai pas envie de me péter l'interface graphique. Je vais fermer ça. Voilà. Je ferme la session. Je vais me déconnecter. Et là, je passe en session alt-f2. Voilà, on contrôle f2. Je me connecte en tant qu'utilisateur lambda. OK. Je fais, euh... Sudo, etc. Init.d xdm, stop. Je vais forcer ça. Voilà. Comme ça, au moins, la xdm ne nous ennuiera plus. Bah, je désactive pour le moment, je réactiverai après. Donc, on va commencer par forcer déjà. On va vider le cache. Sudo pacman, moi, scc. Oui, oui. Pacman. Sudo pacman. Voilà, c'est gac et gac. Pour activer les nouveaux dépôts. Ah oui, c'est perbe. D'accord. Il y a un petit problème au niveau du paquet. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. Il y a peut-être une petite erreur. Je vais voir. À moi, qu'il faille désactiver aussi extra avec extra community pour le garder. D'accord. Qu'est-ce qu'il m'a fait comme bêtise ? Qu'est-ce qu'il m'a fait comme bêtise ? Là, je suis en train de rechercher les erreurs. Bon. Ah, d'accord, j'ai compris. Il y a un petit problème quelque part. J'ai dû faire une erreur de saisie quelque part. Au niveau... Autant pour moi. J'ai oublié de mettre un truc. Ça, c'est ma faute. Je paie le coupable. Je n'avais pas vu qu'il fallait modifier un mirror resist arc. Non, ce n'est pas grave. C'est une petite erreur de ma part. Je n'avais pas vu ça. Mais arc ne coule pas. Mais à maxima ne coule pas. Donc, arc. Apparemment, il ne veut pas non plus qu'on active la vérification des paquets. Donc, je commente. C'est très bien au niveau de la sécurité. Donc là, on est parti. Ça va aller un peu mieux, je pense. Ah, il faut multilibre, il faut le désactiver aussi. J'ai oublié de désactiver. Multilibre, il faut le désactiver aussi, apparemment. Voilà, autant pour moi. Non, non, ça sera un peu mieux. Voilà, ça ira mieux. Maintenant, désolé pour le petit aléa du direct. J'avais oublié de mettre ça. Donc, maintenant, on fait clear. Et zut. Clear, voilà. Pseudo Pacman-S Arctix Keyring Oui. Donc, c'est la clé des... Voilà, ok. Pseudo Pacman-Key Populate Arctix Ok, donc maintenant, il faut réactiver la sécurité dans pacman.conf Très bien. Donc, en gros, on remet la sécurité comme c'était au départ. Je préfère, soit disant passant. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est très simple d'accès. Voilà. Ensuite. Bon, ça, on peut ignorer. Donc, maintenant, on va enlever les paquets OpenRC. Enfin, Manjaro, typique Manjaro. Donc, je vais mettre carrément en route, ça sera plus simple. Pacman-RDD Manjaro System. Oui, je veux continuer. Ensuite, on va y aller paquets par paquets par paquets par semi-sécurité. Manjaro Tools Base. Par contre, RCS. Oui, RCS. C'est la même chose. Oui. Ensuite, Manjaro... Mais j'ai déjà viré Manjaro System. Bon. Donc, Manjaro System, je l'ai déjà viré, donc ce n'est pas la peine. MHWD. MHWD. DB. Tout ce qui est base de données hardware pour être tranquille. Manjaro Firmware. Le Settings Manager. Intel U-Code. Voilà. Donc, déjà, toute la reconnaissance automatisée, c'est allez vous faire voir. Pourquoi NSB Release ? Mais je vais être bête et méchant. Bon, pourquoi le VIRSOR ? Mais bon, peu importe. RPC BIND OpenRC. Voilà. Et maintenant... Voilà. Bon, déjà... Voilà, ça, c'est fait. Et là, on fait... Alors... Il y a des personnes qui auraient besoin de se faire soigner le cerveau. Excusez. Voilà. Donc, nous avons dit... MV, etc. Conf.d. RPC BIND. Etc. Conf.d. RPC BIND. Lounge. Donc, etc. Conf.d. Il existe plus ce fichier. Bon. Ça, c'est pas la peine. Alors, là. On est reparti pour la seconde couche de suppression. Alors, nous avons dit... Alors, nous avons dit... On va se faire un petit clear. Batman-RDD6BINIT. UDEV OpenRC. Console Kit. Et Console Kit OpenRC. Pour le moment, ça peut aller. D'accord. Il n'y a rien trouvé. Donc, là, déjà, ça sert à rien. Alors, là, on est parti. Sobbet. Alors, on va apparemment au clear. Pacman-S. Asdebs. Systemd. GAMI. Lib. Systemd. Demi. C'est pour... Tromper Systemd. Pour les paquets qui en ont besoin, ça permet de tromper. Donc, alors, on est parti, là. On va faire un autre clear. Pacman-SU. Base. Base. Devel. Base. Devel. OpenRC. System. OpenRC. System. Web. 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 Linux LTS. Linux LTS. Linux LTS. Headers. Pourquoi pas ? S'ils veulent rester sur du noyau long terme, je ne les en blâmerai pas. J'accepte tous les remplacements, bien sûr. En espérant que ça passe. Donc là, on est parti pour cette petite installation. Pour le moment, c'est assez simple. Si on signère un guide, c'est assez simple. Non mais là, je ne vais pas non plus m'amuser à prendre la version longuée. Je vais prendre la version courte, parce que déjà, non merci. Là, par contre, on va s'amuser. Donc, pendant que ça s'installe, je vais voir de la suite. Otherwise, ça va sauter cette partie-là. Tous les paquets de système D doivent être remplacés par l'équivalent d'un nouveau dépôt. Oh la vache. Donc là, je vais juste copier la ligne, en espérant que ça se passe bien. Mais je sens que ça va être marrant. Pour le moment, tout va bien. Jusque là, tout va bien. Tu m'estounes, comme on dit dans le sud-ouest, que le père Artux conseille de faire une installation directe de son Artux. Plutôt que de partir d'une base OpenRC. Enfin, Banjarro OpenRC. Tiens, PAMAC, en plus de ça, c'est une version périmée de PAMAC qui propose. Wonderful. Il propose à 4.90, c'est à 5.00 qui est dernière en date. Du moins, au moment où j'enregistre la vidéo. Bravo, bravo, bravo. J'applaudis des deux mains. Ok. J'espère au moins que les remplacements pour Console Kit et Login Day ne vont pas être super chiant. Car sinon, je risque de disposer la machine virtuelle en vol. Voilà. Je risque de disposer la machine virtuelle en vol. C'est bon, c'est assez récent. Et maintenant, on va taper une commande vraiment assez laxative. Moins laxative que la techno de merde de mes voisins d'un côté. Bon, il y a peut-être un noyau à virer après. Mais ça, on verra en post-install pour virer celui-là. Donc, on va taper for pain. On va taper pour virer celui-là. Pacman-qq. Rep. No. Systemd. Point-virgule. D'où pacman-s. C'est moins un slash tiré nos systèmes D, double slash, dollar P et normalement si j'ai pas fait de faute de frappe c'est ça. Donc je vérifie une dernière fois avant de saisir l'ensemble. Ouais, nos systèmes D, double pacman S, ah merde, il n'y a pas de moins S, heureusement que je n'ai pas tout de suite saisi, voilà, nos systèmes D, blablabla, donne, donc on va voir ce que ça donne, il faut, ok bon mais ça c'est pas bien grave, avec cubes nos systèmes D, on va la remplacer, oui, 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 oui Je vais espérer que ça va bien jusqu'au bout Pour le moment tout va bien Donc il faut que je fasse la même chose avec login D et Upower Il faut que je fasse quatre fois l'opération Cool Ok, donc c'est clair Donc on répète l'opération pour e-login D On est go pour la deuxième étape Ah c'est bon, login D c'est fait On va faire la même chose avec console kit Donc là On y arrive On comprend pourquoi Maintenant, Artu conseille de faire une installation directe aux Artics Donc il n'y a rien qui est trouvé Et pour finir, c'est Upower Normalement ça doit le faire Normalement ça doit le faire C'est fait Ouf On est passé à l'étape suivante Donc Dernière couche Hop, c'est pas ça que je voulais faire Dernière couche Espérons-le Alors on fait pacman-rsdd Système-d Sys-users Introuvable Bon Clear pacman-su Bon Ok pacman-s Moins Needed Pour installer uniquement les paquets Il sert Open sys-users Sys-users Bon Y'a rien à faire Alors Clear Alors c'est update Add udev On rajoute les services au bon endroit Boot Alors Fc update Dell Login des default Et M About Voilà Et On rajoute des bus Au Default Des bus Default Ok Donc ça c'est fait Alors Je vais refaire Je vais refaire Mclinit cpo Moins et linux Lts On est jamais trop prudent Un petit update group Un petit update group Ok, Gumbin Stall DBSDA, attendez que je suis en boot BIOS, alors normalement on est bientôt arrivé à la fin de l'installation. Pour le fichier de config je vais avoir appris parce que je n'ai pas mieux me prendre la tête. Donc on vérifie d'ailleurs simplement on fait ls sbin slash init, c'est bon il existe. C'est bon, croisons les doigts, on fait le reboot, sachant que je n'ai pas, j'ai désactivé le tout court, j'ai désactivé l'interface graphique au démarrage, on ne peut pas redémarrer, très bien, ce n'est pas bien, mais on fait ça. Voilà, mon studio manager au linux, alors que c'est non mieux linux, voilà donc ça c'est au normal, voilà on est sur artx, ok, bon c'est normal il faut que je réinstalle les bbox, les paquets bbox guest et compagnie. Ah, il me lance l'idm, il va peut-être me, c'est normal, donc là je vais faire ctrl f2, pacman-ss, virtualbox, grep module, alors, on va mettre du bon parce que sinon je ne vais pas en sortir, c'est celui-là, voilà, donc c'est guest modules, donc on va faire sudo pacman-s, virtualbox, guest modules artx pour installer les pilotes noyaux pour virtualbox, et avoir un affichage qui fonctionne. Donc là on va faire un sudo reboot pour démarrer, et normalement cette fois-ci on devrait avoir droit à l'interface graphique qui se charge, normalement. Voilà, pour ça on est toujours dans le genre de linux, mais ça, ça peut se changer. Donc, openrc028, bla 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 bla. Ah, ça va déjà bon, je sens que ça va être bon pour l'affichage classique. Donc, est-ce que ça va aller jusqu'au bout pour le démarrage ? Est-ce qu'il va accepter de me charger l'idm ? Ah oui, 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 oui ou non ? Oui, c'est bon ! Nous avons notre Artix, enfin notre Manjaro Artixisé. Déjà, on a XFCE ou il y a des XQt, c'est un peu mieux sur le plan utilisateur classique. Donc là, si on va dans la minute hors de terminale, si on fait un petit uname-a, voilà, on a bien Artix. SBRelease, je suppose qu'il n'existe plus. Donc, on va chercher Pac-Man. Déjà, on va virer cette erreur dans le pac-man.conf qui m'énerve. C'est sûr. Ça, on vire les paquets, les morceaux inutiles. Voilà, donc normalement il ne doit plus trop hurler. Donc on va faire sudo pacman-sibagru-q-u Thinkfirst, d'accord. Il faut qu'à moi, ça n'existe plus, Thinkfirst. Ok. Bon. Donc c'est bon, je vais faire... Thinkfirst n'existe plus pour pac-man. d'accord on va voir dans pa mac la version 4.9 4.90 alors ça 5.0 qui est disponible pour alors est un paquet orphelin donc c'est de là on peut les virer désinstaller appliquer valider donc les paquets étrangers à d'accord il faut peut-être aussi que j'active tout ce qui est là j'ai pas j'ai juste oublié un truc ça c'est quoi un détail donc ça on peut le dire aussi c'est le noyau qui ne sort plus à rien un truc que je vais juste vous verrez ça aussi un truc que je vais juste réactiver c'est le multilibre et faire les mises à jour des multilibre bah ça j'oublie de le faire c'est pas bien c'est de ma faute mais sinon vous avez vu quand même la merde que c'est pour migrer tout ça pour ça donc là je vais sur et mettre en terminale c'est donc un autre etc pacman.conf en tout cas vous avez votre artx sur base de manjar openrc bon courage pour l'activer voilà 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 donc ça on y va on fait sudo pacman s avec la queue pour tout ce qui est multilibre bon apparemment le multilibre rien n'a été touché alors voyons on va vérifier maintenant le navigateur web c'est toujours pein moon je suppose si se lance c'est toujours pein moon voilà ok gestionnaire de paquets alors mise à jour update préférence ok donc là maintenant on peut installer le paquet qu'on a envie quoi gestionnaire de paquet donc etat orphelin il n'y en a plus étrangers il n'a plus on va rechercher par exemple on va installer libre office voilà on va prendre libre office fraîche oui c'est simplement ce qu'on a vu auparavant une amende jarro openrc mais à la sauce le solter il n'y en a plus étrangers il n'y en a plus étrangers il n'y en a plus étrangers parfois il me fait ça donc c'est pas bien à faire je vais passer par la ligne de commande le x-rounder 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 moins s 1366 par 7,8 voilà c'est quand même plus agréable l'affichage et voilà vous pouvez tranquillement étudier votre manjaro enfin votre pardon votre art x sans passer par l'incomplet et pas franchement utilisable enfin incomplet et l'excuti mais c'est vraiment 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 chiant c'est long à faire et tout ça pour ça c'est quand même terrible mais je souhaite bien du courage aux personnes qui migreront parce que là même moi qui suis un peu branché informatique je me suis pris la tête avec ça alors reprenez la personne un peu lambda qui est un peu curieuse et qui avait voulu tester la manjaro openrc qui surtout va faire ça il y a de quoi l'écœur et avis de l'informatique libre bah donc là si on va normalement dans libre office enfin bureautique voilà toutes les parties pratiques si d'avoir la traduction automatique et patata tous les outils de simplification vous l'avez dans le popotin c'est quand même dommage voilà donc là je vais pas aller beaucoup plus loin nous avons bien un art x à base de manjaro openrc voilà la vidéo est un peu longue je m'en excuse bon j'ai un peu bafouillé c'était pas super évident sur certains plans sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine bye bye